Salut les amis c'est Sainz de Sainz Gaming, on se retrouve pour une vidéo FIFA 21, aujourd'hui je vous propose d'aller sur FUT et je vais vous donner mes 3 meilleures tactiques sur FUT 21, les 3 meilleures tactiques pour moi à utiliser dans le jeu pour pouvoir gagner assez facilement, en tout cas le plus simplement les matchs. Il y aura un petit bonus, une 4ème tactique à la fin de la vidéo, avant cela n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, la petite cloche pour les notifications, ça c'est pour ne rien louper des prochaines vidéos, et puis le petit pouce bleu, le petit like si vous aimez la vidéo, ce serait super sympa, d'abord pour me prouver que vous regardez les vidéos et que vous aimez ce que je fais et ce que je vous propose, et puis aussi pour m'aider à référencer la chaîne, vous savez comment ça marche. Voilà, alors on se retrouve juste après le jingle pour mes 3 meilleures tactiques sur FUT 21, à tout de suite. Voilà, comme je vous le disais dans l'intro, aujourd'hui je vous propose une vidéo un peu tuto on va dire, sur FUT 21, je vais vous donner ce qui est à mon avis, ce qui sont à mon avis les 3 meilleures tactiques à utiliser dans le jeu d'amphifo 21 cette saison, pour pouvoir gagner un maximum de matchs, quelle que soit l'équipe que vous avez, je suis toujours pour ceux qui ont vu la vidéo précédente, où je vous explique comment faire une équipe première ligue à petit budget, je vous mets ici le lien, vous voyez, vous pouvez cliquer et aller voir la vidéo, et bien j'ai toujours cette équipe première ligue petit budget pour le moment, elle n'a pas changé, et je vais vous montrer les 3 tactiques qui me paraissent être les meilleures à utiliser. On va tout de suite dans le jeu, on va aller dans mon équipe, vous voyez, je ne vous ai pas menti, j'ai toujours cette équipe petit budget, alors pour moi, et bien la meilleure tactique du jeu, qui était déjà à peu près aussi la meilleure l'an dernier, en tout cas c'est celle que j'utilise depuis maintenant plusieurs saisons, c'est celle-ci, c'est le 4-3-3, alors on va regarder dans le dispositif, c'est le 4-3-3-3, c'est la troisième tactique 4-3-3 qui vous est proposée, pour moi, c'est la meilleure, tout simplement parce que ça vous permet donc d'avoir une défense à 4, 2 défenseurs centraux et 2 latéraux, alors des latéraux, si vous avez des latéraux rapides, n'hésitez pas à les laisser monter, vous avez 2 milieux défensifs, juste devant vos défenseurs centraux, qui vont vraiment faire le travail, qui vont être en récupération de balles, qui vont empêcher le milieu de terrain de construire et d'amener sur vos attaquants, vous avez un milieu centre, qui va vous permettre de faire le lien entre vos lignes défensives et votre attaque, si vous le mettez comme moi dans les instructions, en plus, en libre et offensif, il va quand même monter assez facilement et jouer assez haut pour pouvoir amener justement cette différence, et puis après vous avez 3 attaquants, 2 ailiers et un avant-centre, là encore, cette année, ne vous embêtez pas, la jouabilité est faite pour favoriser les attaques, et plus encore que l'année dernière, la jouabilité de FIFA a été programmée pour que les joueurs rapides fassent la différence, donc si vous avez des ailiers rapides, et si vous avez un milieu centre avec une bonne note de passe, vous allez franchement pouvoir marquer, ça c'est pour moi la meilleure tactique à utiliser dans FUT21, quel que soit votre niveau, mais surtout si vous avez un niveau débutant ou moyen, moi j'estime que j'ai un niveau moyen dans FIFA, et ça fonctionne très très bien, après je peux vous montrer quelles sont les instructions que j'utilise avec cette tactique, alors la tactique, moi je suis en pressing de tous les instants, ça je l'avais déjà expliqué la dernière fois dans la vidéo d'équipe première ligue, et ça permet au joueur de rester en place, mais dès que l'adversaire rate un contrôle, ou a du mal à contrôler le ballon, aussitôt il y a un pressing qui se fait pour essayer de le récupérer, j'ai réduit un peu la largeur, j'ai resserré un peu mon équipe dans la phase défensive, j'ai laissé de la profondeur au milieu, je suis en équilibré, c'est une tactique qui peut aussi très bien fonctionner avec les longs ballons, puisque vous avez deux vrais ailiers et un attaquant, si vous avez des joueurs rapides, mais par contre il faut avoir le réflexe dans votre jeu, de mettre des longs ballons devant, pour l'attaque, largeur équilibré, j'ai mis un peu plus de monde dans la surface, sur les carnères et les coups francs, j'ai laissé, par contre au niveau des instructions, on va partir de derrière, à l'arrière ici je ne touche à rien, mes défenseurs centraux restent en attaque, les autres années je demande à mes défenseurs latéraux de rester en défense, pardon, les défenseurs centraux restent en défense, les saisons précédentes je demandais à mes latéraux de rester en défense aussi cette année, je les ai laissés en attaque équilibrée, quand il y a besoin d'un soutien offensif, mes deux latéraux prennent le couloir, ils montent, et franchement je n'ai pas plus de problèmes à défendre, donc sincèrement si vous savez quand même un peu défendre, si vous avez la technique de base de la défense, laissez vos latéraux en attaque équilibrée, sur mes demi-deux défensifs je leur demande de couvrir le centre et non pas les ailes, je demande à un de rester derrière en attaque, l'autre je le laisse en attaque équilibrée, mon milieu de terrain offensif qui est un milieu de terrain centre dans cette tactique là, il est en libre et offensif, et puis devant vous voyez soutien défensif de base pour tout le monde, voilà, là je n'ai rien à toucher. La deuxième tactique que je trouve être la meilleure, c'est pratiquement la même, je dis pratiquement parce qu'en fait la seule différence, c'est les trois du milieu, ce fameux triangle, alors c'est la 4-3-3 numéro 4, c'est le fameux triangle qui monte un cran, c'est à dire que là vous n'avez plus, ah j'ai fait une bêtise, voilà, c'est à dire que là vous n'avez plus deux milieux de terrain défensif, mais deux milieux centres, donc ces deux joueurs vont jouer un peu plus haut, donc la récupération de balle, elle va devoir se faire plus haut, vous avez plutôt intérêt à maîtriser le jeu défensif, alors moi je l'ai essayé, mais comme j'ai encore beaucoup de, j'ai encore quelques difficultés à maîtriser, vraiment bien le jeu défensif haut, du coup moi j'ai plus de mal, donc je préfère avoir deux MDC, là vous avez deux MC, et puis par contre vous avez un MOC, qui se trouve juste derrière vos attaquants, donc vous avez une solution plus haute, plus conséquente et plus rapide, pour vos attaquants, vous avez aussi dans votre montée de balle, si vous êtes en construction de jeu, et bien moins de distance dans la passe à faire, entre l'attaquant et le milieu offensif, et c'est intéressant si vous jouez avec des longs ballons, puisque là le long ballon, si votre long ballon arrive sur l'attaquant, et qu'il ne peut pas prendre de vitesse la défense, il a tout de suite derrière lui, un MOC pour jouer en retrait, c'est la deuxième tactique, que je trouve la meilleure, la plus intéressante, en tout cas dans FUT21, alors là par contre, moi comme je ne joue pas avec, je n'ai pas spécialement, de consigne d'instruction à vous donner, tout simplement, laisser la défense comme elle est là, peut-être demander à vos deux, milieu de terrain, centre, de revenir, de revenir en attaque, de revenir en défense plutôt, vous voyez par exemple ici, on peut le faire monter, on peut mettre une distance entre les défenseurs, ou rester derrière, moi je vous conseille à la rigueur, de leur demander à tous les deux, de rester derrière, comme ils sont déjà suffisamment haut, le milieu de terrain offensif, moi sincèrement, je le laisserai, en libre et offensif, et puis les attaquants, on ne touche rien, voilà, ça c'est pour la deuxième, tactique, que je trouve, très 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 intéressante, la troisième tactique, c'est une tactique, que j'ai utilisé quelques fois, mais c'est une tactique surtout, que beaucoup d'adversaires, que je rencontre, utilisent, et qui me posent souvent des problèmes, surtout quand l'adversaire, maîtrise bien le jeu, et maîtrise bien, le système défensif, c'est tout simplement, la défense à trois, alors je cherche, c'est celle-ci en fait, c'est celle-ci, c'est le 3-5-2, alors pourquoi le 3-5-2, parce que vous jouez avec trois défenseurs centraux, il suffit après de mettre les bons joueurs, bien évidemment, mais si vous avez trois défenseurs, qui tournent entre 80 et 89, avec un peu de vitesse, et puis une grosse note défensive, vous allez être monstrueux, dans l'axe, et on sait que FIFA, il faut quand même, revenir souvent dans l'axe, sur les débordements, sur les centres, vous allez être très difficile à prendre, par contre, effectivement, votre adversaire, s'il a des ailiers rapides, il va vous déborder un peu plus souvent, puisque vous avez vos deux latéraux, quand même, qui sont censés être des latéraux, qui se retrouvent plutôt ici, qui se retrouvent plutôt ailiers, par contre, vous avez quand même, deux milieux défensifs, qui peuvent faire le travail, là, dans les instructions, à la rigueur, demandez-leur de couvrir les ailes, puisque dans l'axe, il y a déjà trois défenseurs, ils vont ainsi aider un petit peu, vos ailiers, dans le système défensif, le milieu offensif, vous le laissez toujours pareil, vous le laissez en libre, les deux attaquants, vous en mettez un à la rigueur, votre plus rapide, qui va jouer dans le dos de la défense, et puis l'autre, qui va être plutôt un pivot, c'est un peu, ce que faisait pendant l'équipe de France, avec Giroud et Griezmann, par exemple, même s'ils n'étaient pas en 3-5-2, mais voilà, si vous maîtrisez très bien, le jeu défensif, si vous maîtrisez la tactique de défense, ça peut être une super tactique, soit parce que vous avez besoin, vous avez juste envie, d'assurer le résultat, vous savez que vous allez marquer, et que vous ne voulez pas prendre de but, et puis voilà, ou alors, si jamais en plein match, vous menez au score, et que vous voulez absolument garder ce résultat, et que vous estimez qu'il y a plutôt besoin de défendre que d'attaquer, vous mettez ce 3-5-2, et là, vous allez voir que vous allez vraiment embêter l'adversaire, après, si vous jouez contre un adversaire de très haut niveau, il arrivera de toute façon à trouver quand même des solutions, parce qu'il y a toujours des solutions, même face au 3-5-2, même face au 2-4-3-3, que je vous ai proposé, mais voilà, pour moi, c'est les 3 meilleures défenses actuellement, dans FIFA, et dans FUT21, si vous voulez faire vraiment des résultats, quand on regarde les autres dispositifs, bon, là, on est plutôt sur un dispositif très offensif, mais par contre, vous allez vous faire déborder à chaque fois, et là, avec cette tactique-là, le seul problème, c'est que du coup, vous n'avez que des milieux qui sont hauts, si vous êtes débordé sur les côtés par des ailiers rapides, c'est vos défenseurs centraux qui vont y aller, et vous allez vous faire exploser, celle-ci, c'est pareil, c'est très très offensif, ça c'est une tactique à utiliser, sincèrement, uniquement, si vous êtes mené au score, et que vous avez 1, 2, 3 buts à remonter, et qu'il faut absolument gagner, celle-ci, c'est un peu la même chose, vous voyez, on est, là, on est resserré dans l'axe, ça, ça peut être intéressant, vraiment, effectivement, quand vous menez au score, et que vous voulez tout blinder, par l'axe, ensuite, les tactiques à 5, les tactiques à 5, ça, on les connaît, par contre, le problème, c'est que là, offensivement, il y a intérêt à être super, super bon à gérer tous les dribbles, et tout, c'est pas une tactique très conventionnelle, donc voilà, et puis le petit bonus, dont je vous ai parlé, en début de vidéo, la quatrième tactique, c'est pas, une autre tactique, qui pour moi, fait partie des meilleurs, qui va vous permettre de gagner, je voudrais, je voulais simplement, vous parler de, la tactique qui est pour moi, peut-être la moins intéressante, je vais pas dire la pire, parce que je suis sûr, qu'il y a des joueurs qui jouent avec, et qui doivent sortir, mais celle qui est pour moi, la moins bonne, tactique à utiliser, c'est celle-ci, c'est le 4-2-3-1, je l'ai longtemps utilisé dans FIFA, parce que j'avais, vraiment des lacunes, défensives, et en fait, je me rendais compte, que de toute façon, ça changeait rien, mes adversaires arrivaient, quand même régulièrement, à mes 20 mètres, ils arrivaient régulièrement, à amener le ballon, et en plus, quand moi, je joue contre un joueur, qui a cette équipe là, en face, sauf si c'est le champion du monde, mais la plupart du temps, quand je joue contre un joueur, qui a une tactique, cette tactique là, ce 4-2-3-1 là, très souvent, 90% des matchs, je les gagne, parce que je sais, comment il faut jouer, je sais comment il faut passer, pour moi, le défaut de cette tactique, c'est vos deux MDC, qui sont beaucoup trop excentrés, l'un de l'autre, beaucoup trop éloignés, même en leur demandant, de couvrir le centre, il laisse un trou, au milieu de terrain, pour un ou deux, milieu offensif, ou pour un ou deux, milieu centre adverse, c'est là que le jeu se fait, et à chaque fois, vous avez un défenseur central, qui va quitter un peu, sa position du coup, sincèrement, encore une fois, ça n'engage que moi, mais pour moi, c'est la plus, c'est la moins intéressante, des tactiques à utiliser, si vous êtes un joueur moyen, comme moi, et que vous ne voulez pas, vous faire dominer, et avoir, laissé des occasions, à votre adversaire, et perdre le match, n'utilisez pas, cette tactique là, sincèrement, en plus, pour attaquer, vaut mieux être, être un joueur de long ballon, et de contre attaque, parce que si vous construisez, c'est très compliqué, les joueurs sont très bas, mais les deux milieux latéraux, sont vraiment très bas, voilà, encore une fois, ça n'engage que moi, mais pour moi, c'est la moins bonne, des tactiques, à utiliser, voilà, je le répète, les trois tactiques, que je vous ai donné, c'est les trois tactiques, qui selon moi, sont les meilleures tactiques, à utiliser en fut, maintenant, on a le droit, de ne pas être d'accord, vous avez le droit, de ne pas être d'accord avec moi, vous avez le droit, d'utiliser des tactiques, qui vous paraissent, bien meilleures, surtout, n'hésitez pas, venez en commentaire, donnez-moi vos avis, donnez-moi vos tactiques, à vous, expliquez-moi, pourquoi vous pensez, que vos tactiques, sont meilleures dans FIFA, que les miennes, il n'y a pas de soucis, c'est justement, le but de ces vidéos, c'est aussi de créer, une discussion, entre les, entre communautés, une discussion, entre joueurs de FIFA, peut-être que j'apprendrai, des choses, que je n'ai pas encore comprises, ou que je n'ai pas encore découvertes, grâce à vos commentaires, donc n'hésitez pas, venez me donner vos avis, venez me donner vos tactiques, dites-moi ce que vous pensez, de celles que je vous ai proposées, n'oubliez pas, je vous le rappelle, pour ceux qui ne l'ont pas vu, il y a une vidéo FIFA, sur ma chaîne, où je vous montre, comment créer, cette équipe première ligue, pour un petit budget, allez voir la vidéo, n'oubliez pas, de vous abonner, à la chaîne, la petite cloche, pour les notifications, si vous avez aimé, cette vidéo, et pour ne pas oublier, les prochaines, le like, le petit pouce bleu, pour m'aider, à faire monter la chaîne, et puis je reviens, très vite vers vous, avec une autre vidéo FIFA, probablement un tuto, sur comment bien défendre, dans FIFA 21, et dans FUT 21, merci de m'avoir suivi, salut les amis, Sous-titrage ST' 501